Il est temps maintenant de la période de questions orales. Chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma première question est au Premier ministre. Peut-être qu'il le sait déjà, mais le coût de tout augmente et les salaires stagnent. Et la raison pour laquelle c'est le cas, c'est en fait le Premier ministre et son gouvernement un faible salaire minimum et un gel de 1 %. Désolée à la chef de l'opposition officielle. Peut-être que les députés devraient un salaire minimum et un gel de 1 % nuit à ses travailleurs et à tous les travailleurs. Ça leur envoie un message à la communauté des affaires de garder les salaires faibles et que cela va. Quand est-ce que le Premier ministre démontrera du leadership réel et aidera tous les travailleurs en annulant le projet de loi ou la loi 124 et en augmentant le salaire minimum de manière importante? Réponse, M. le Président. Par votre entremise, j'ai déjà pris la parole concernant la taxe sur le carbone, que cela allait augmenter le coût de tout pour les déplacements, pour aller de A à B. On a tout fait pour lutter contre cette taxe, cette augmentation de 10 cents le litre. En fait, on a réduit le taux de l'essence de 4,3 % et on s'engage à le réduire de 10 cents. On est le seul parti qui a créé un environnement pour créer des emplois, contrairement aux libéraux et aux néo-démocrates à l'époque. Ils ont voté non par le passé. Nous, nous avons voté oui pour relancer l'économie, pour créer des emplois. Nous sommes le parti du oui et ils sont le parti du non, non, non. Nous allons continuer de s'assurer qu'on soit prospère ici dans cette province. Complémentaire. Je voudrais rappeler à ce premier ministre qu'il a dit non à un salaire minimum de 15 $ de l'heure. Il y a trois ans, c'était l'un des grands non qu'il a dit aux travailleurs de cette province et le résultat a été que les travailleurs ont perdu 53 000 $ en trois ans. Et voici ce que le premier ministre, et je le cite concernant l'augmentation salariale en 2019, c'était le pire projet de loi pour les travailleurs des premières lignes. Il a dit que cela allait faire fuir les emplois. Le premier ministre, les milliardaires, les amis du premier ministre n'ont jamais à s'inquiéter de pouvoir payer pour leur nourriture ou de payer pour leur toit ou leur loyer. Comment est-ce que le premier ministre peut justifier de retirer 53 000 $ entre les poches des travailleurs des premières lignes et de le donner à ses amis, les milliardaires? Je vais revenir à mes commentaires précédents. Contrairement aux néo-démocrates et aux libéraux, il y a 300 000 personnes qui n'avaient même pas reçu de salaire. On a créé plus de 300 000 emplois. On a créé le climat pour que les entreprises puissent créer des emplois et pour qu'ils puissent être prospères. Nous avons agi pour créer plus de logements abordables et d'assurer qu'on puisse bâtir plus de logements. On pense que la propriété doit être abordable. Encore une fois, les néo-démocrates et les libéraux ont détruit la province pendant 15 ans. Nous, nous allons tourner, changer la donne et nous allons mener lorsqu'il s'agit de relancer l'économie, de créer des emplois et d'assurer la prospérité des Ontariens. Dernière complémentaire, peu importe votre interprétation, l'augmentation de 10 cents était un insulte pour les travailleurs. Même un salaire minimum de 15 $ ne remplacera jamais les 53 000 $ que le premier ministre a retirés entre les poches des travailleurs et de leur famille. Et bien sûr, la situation est encore pire parce que le coût de tout augmente. Tout. Le prix augmente de tout. Le premier ministre a le choix avec l'énoncé économique de cette semaine. Les gens ont besoin d'une augmentation salariale. Il a le choix de redonner ce qu'il a volé, non pas 10 cents, même pas le salaire minimum de 15 $. Je demandais à la députée de retirer ses propos. Je les retire. Et il a la chance de redonner ce à quoi les Ontariens méritent d'avoir, ce qu'il leur a retiré et d'assurer qu'on ait un salaire minimum qui est décent ici, dans cette province. C'est ce qu'ils veulent faire jeudi. Réponse, premier ministre. Les néo-démocrates et les libéraux, pendant 15 ans, ont fait fuir les entreprises. Ils ont augmenté les tarifs d'électricité pour avoir les tarifs d'électricité les plus élevés partout au pays. Les gens perdaient leurs emplois à gauche et à droite. Plus de 300 000 personnes ont perdu leurs emplois en parlant des PDG, des directeurs, des cadres. Ils ont dit que c'était le pire endroit en Amérique du Nord pour être en affaires. On a vu avec GM qui a fui en fonction des politiques et de la part des néo-démocrates et des libéraux. Et maintenant, GM est en train de réinvestir ici en Ontario. Ils vont employer des gens, que ce soit des véhicules électriques ou de fabriquer des batteries ici. Encore une fois, on va créer des milliers d'emplois. On a besoin de bonnes personnes, des gens très compétents de faire partie de la main-d'oeuvre et de bâtir cette province. Contrairement aux démocrates et aux libéraux, ils font fuir les emplois. Prochaine question. Député, chef de l'opposition officielle, ma prochaine question est aussi au premier ministre. Le projet de loi 124, ou la loi 124 réduit les salaires et envoie le mauvais signal aux entreprises dans cette province. Partout en Ontario, on a imposé un gel d'un pour cent avec l'inflation. C'est l'effet que les salaires stagnent. La vie est plus difficile. Les gens perdent du terrain. Le travailleur moyen perd du terrain. Des infirmières, infirmiers, quittent leur profession parce qu'ils se sentent comme si on leur manque de respect et qu'on dévalue le travail qu'ils font. Est-ce que le gouvernement fera ce qui sera nécessaire et va éliminer la loi 124? Réponse, député de Aurora Richmond Hill, Oak Ridge Richmond Hill, et adjoint parlementaire au premier ministre. Sur le premier point que la députée a mentionné concernant les emplois dans cette province, c'est sous le leadership de ce premier ministre qu'on a créé des emplois ici dans cette province, alors que l'ancien gouvernement a fait fuir ses emplois et est appuyé par les Neux-Démocrates. Le premier ministre a dit qu'on n'allait pas abandonner, qu'on allait lutter pour tous les bons emplois dans la province, qu'on va être là pour les appuyer parce qu'on a les meilleurs, les plus talentueux ici en Ontario, donc on n'abonnera jamais. Et grâce à notre premier ministre et notre ministre, ils vont toujours être appuyés par nous. concernant le projet de la loi 124, la loi 124 a été conçue pour protéger les emplois que le chef de l'opposition vient de mentionner. La loi 124, c'est une mauvaise interprétation lorsqu'on dit qu'il y a un gel d'un pour cent parce que les travailleurs pourront toujours avoir accès à une augmentation salariale en raison de leur ancienneté et d'autres raisons. La politique de la première année fait du mal aux familles à chaque jour. Le coût de la vie a augmenté de façon importante cette année d'au moins 4 %, les deux dernières années par 2,5 % et ça empêche les gens de payer leurs factures. Tous les coûts sont en hausse. Le coût du logement, le coût des épiceries, le coût de l'essence, le coût du transport en commun et en hausse, la seule chose qui n'augmente pas, ce sont les salaires. Là, pourquoi ce Premier ministre pense que les Ontariens qui travaillent à chaque jour ne méritent pas de meilleurs salaires pour qu'ils puissent couvrir les coûts de la vie élevée dans cette province ? Réponse, ministre du Travail. Merci beaucoup, M. le Président. Et je peux vous dire à la chef de l'opposition officielle que tout ce que notre gouvernement et son Premier ministre fait, c'est d'augmenter les salaires dans la province. Nous avons instauré des protections historiques sur les lieux de travail pour les travailleurs dans la province. Nous avons prolongé ces opportunités à chaque travailleur dans cette province. et je rappelle à la chef de l'opposition officielle qu'elle avait voté contre les mesures législatives qui allaient augmenter les opportunités dans les métiers spécialisés. Ce sont des métiers qui sont très bien payés. La demande est en hausse. Il y a de bons paquets d'avantages sociaux et nous, on va travailler à chaque jour pour soutenir les travailleurs et continuer d'augmenter les opportunités partout dans la province et rebâtir la province. Réponse, question complémentaire M. le Président, je pense que tout le monde sait ce que le gouvernement essaie de répandre. Cette politique de faible revenu que le gouvernement continue d'instaurer dans la province fait du mal à tout le monde. Les opérateurs, les différents opérateurs à Thunder Bay, les inspecteurs de sécurité alimentaire à Guelph, les infirmières autorisées, les conseillers à London, les mécaniciens de systèmes d'eau à Cambridge, les ingénieurs d'avions à South St. Mary, tout le monde souffre à cause du gouvernement et de ses politiques à chaque jour. Est-ce que le Premier ministre est prêt à renverser le projet de la 124 et donner à ses travailleurs les rémunérations qu'ils méritent et donner le droit aux entreprises et à leur communauté de traiter les travailleurs de la bonne façon ? Réponse. Adjoint parlementaire, merci à la Chèque d'opposition pour cette question. Ce que tous les employés et les créateurs d'emplois dans la province savent, c'est que notre gouvernement les a défendus à chaque étape. Quand c'était la période avant la pandémie, notre province était en pleine prospérité. Nous avions des problèmes à combler ces postes vacants à cause du gâchis qu'on a hérité du gouvernement précédent. Nous voulons que nos employés savent que nous sommes là pour eux. Nous avons déjà créé des mesures pour les PME, assurer qu'ils ont de l'argent pour pouvoir prospérer. Par exemple, la subvention aux PME ontariennes qui a donné jusqu'à 3 milliards de dollars à plus de 110 000 PME. Nous avons des subventions qui leur ont donné les fonds nécessaires pour l'achat des EPI. C'est ce que notre gouvernement fait. On se bat pour les Ontariens à chaque jour et on ne va pas arrêter. Bien après la relance, on va s'assurer que l'Ontario est la meilleure province au Canada. Prochaine question, député de Waterloo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. Pendant la fin de la semaine, le National Observer et le Toronto Star ont révélé que le bénéficiaire principale de l'autoroute de règlement Bradford qui va connecter différentes personnes et un donateur du parti PC en Ontario. Le père de la ministre associée va également faire partie des bénéficiaires. et maintenant, ils ont décidé de dérouter l'autoroute qui va détruire une partie de la forêt dans la ceinture de verdure ainsi que de nombreux logements. Alors, pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait faire confiance à l'intérité du gouvernement quand il décide de défendre les intérêts privés des propriétaires et des donateurs et des donateurs de leur parti ? Réponse. Ce règlement est le genre de projet dont la province a besoin. Nous voulons épargner aux gens un temps de trajet de 35 minutes. Ça fait plus d'une heure pour tout le trajet. C'est plus d'une heure qu'ils auraient pu passer avec leur famille. Mais les néo-démocrates ont voté contre. Nous avons dépensé plus de 21 milliards de dollars à bâtir des routes et des ponts, des autoroutes partout dans la province parce que c'est important que les gens passent du temps à la maison plutôt que sur la route. On veut que les gens puissent se déplacer le plus rapidement possible. Ça va réduire les coûts pour eux. Mais encore une fois, les libéraux et les néo-démocrates sont contre la construction d'autoroutes, de routes. Ils ont voté contre toutes les mesures de construction de routes. Si ça ne tenait qu'à eux, on serait en train de se déplacer lentement. Nous croyons en ce genre de projet et nous allons réussir à faire bouger la province plus rapidement. Question complémentaire. Monsieur le Président, personne ne croit en ce que le Premier ministre dit. Et ils l'ont dit. Il ne s'agit pas de ce qu'on sait, mais de qui on connaît. Le Premier ministre sait qu'il y a des façons plus abordables de réduire les embouteillages plutôt que de construire une autoroute de 1,5 milliard de dollars qui va passer par la ceinture de verdure et détruire des terres cultivables. Il a dit, il a présenté des études d'aménagement qui prouvent ce que je viens de dire. Mais ce que le Premier ministre ne semble pas dire, c'est qu'il s'importe peu de ce que ses études disent. Il est contre les recherches et contre les preuves. Il se soucie seulement de ses amis, promoteurs immobiliers, les propriétaires fonciers qui possèdent jusqu'à 3 000 acres et qui vont bénéficier de cela. Est-ce que le Premier ministre ne comprend pas ou alors il ne se soucie pas de à quel point c'est une mauvaise réputation pour eux et comment ça mine la confiance des Ontariens en ce qui se passe dans cette Chambre ? Réponse. Premier ministre. Monsieur le Président, les néo-démocrates et les libéraux sont contre les constructions de routes, contre toutes les bonnes choses. Nous croyons en faire avancer la province. Je tiens à vous dire, Monsieur le Président, les personnes qui nous appuient, les personnes qui utilisent ces routes l'ont appuyée. Le comté de la région de New York, le comté de Simcoe, l'avis de Bradford, l'avis de Wes Williambury, le maire de Bradford-West a dit que c'est un projet complètement essentiel et ces députés ne le comprennent pas parce qu'ils n'arrivent pas à se déplacer dans la province. Ils ne se déplacent pas souvent alors ils ne comprennent pas les difficultés relatives à ce trajet. Et nous, on veut aider ces personnes à bâtir un système de métro de 29 milliards de dollars. Le directeur exécutif de l'association Grores a dit que c'est un projet important. Arrêtez la pendule. Nous devons vous rappeler quelques points. Lorsque le président se lève et votre micro est éteint, vous devez vous asseoir. Quand quelqu'un d'autre a la parole, il faut que je sois en mesure d'entendre cette personne. Et lorsque vous chahutez des deux côtés de la Chambre, c'est très difficile pour moi d'entendre ce que l'orateur dit, comme vous le savez. Alors, si ça continue, je vais commencer à identifier les députés par leur nom et les rappeler à l'ordre. Merci. On va démarrer la pendule. Prochaine question, député de Carleton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question est pour le ministre des Sons de longue durée. Les Sons de longue durée est un secteur qui a été longtemps négligé par les gouvernements précédents. Entre 2011 et 2018, le gouvernement précédent a seulement bâti 609 lits. C'est une augmentation de seulement 0,8% alors que la population de l'Ontario de 70 ans à plus a augmenté à 20%. Alors, ça veut dire 611 nouveaux lits pour 176,211 personnes. Pour 176,211 personnes, notre gouvernement a pris l'engagement de bâtir 30,000 nouveaux lits de Sons de longue durée d'ici 2028. Est-ce que le ministre peut nous en dire plus sur ce que le gouvernement a investi pour respecter cette promesse? Merci, Monsieur le Président. La députée de Carleton, je remercie la députée de Carleton pour son travail. Elle a raison. Notre gouvernement est engagé à régler le problème des Sons de longue durée. Nous sommes engagés à bâtir 30,000 nouveaux lits dans ce secteur. Elle a raison également. Le gouvernement précédent n'a bâti que 611 lits dans ce secteur, à Ottawa seulement. Le gouvernement s'est engagé à fournir 625 nouveaux lits et à rénover 881 anciens lits. Et ça, c'est seulement à Ottawa. Et nous avons investi des millions de dollars pour assurer que nous avons de nouveaux lits et nous sommes à deux tiers de notre objectif. Nous n'avons pas encore fini. On va réussir à bâtir 40,000 nouveaux lits pour donner à ces résidences les lits et les équipements dont ils ont besoin. Prochaine question. Merci. Sept ans avant notre élection, le gouvernement précédent n'a bâti aucun nouveau lit dans ma circonscription. Et c'est honteux. Mes committants ont demandé qu'on fasse mieux. Vendredi dernier, j'ai été heureuse d'avoir la visite du ministre dans ma circonscription pour annoncer la construction révolutionnaire d'une résidence de soins prolongés à Sinsville. Cela va fournir 256 lits modernes dans ce secteur d'ici 2023. Nous sommes reconnaissants de tous ces investissements. Cela n'inclut même pas ce qui a été fait dans le centre pour Osgood Gare. Est-ce que le ministre peut nous en dire plus au sujet de ce qu'ils... de délits qu'ils vont fournir dans le reste de la province? Réponse. Ministre de la situation de longue durée. C'est le genre de militantisme dont on a besoin. 256 nouveaux lits ne vont absolument rien faire. J'étais présente avec la députée et je tiens à remercier le député d'Ottawa, Népine, et le maire d'Ottawa pour leur soutien. Mais nous n'avons pas encore fini. Nous sommes bien sur le chemin pour respecter notre objectif de 30 000 nouveaux lits. Et nous avons reçu des appels et nous avons invité les gens, les municipalités, les organismes à bulles non lucratifs, les partenaires du secteur privé à se joindre à nous. Nous sommes engagés à travailler avec tous nos partenaires pour bâtir des soins de longue durée pour aider nos aînés. Prochaine question, député de London. Ma question est pour le Premier ministre. Le nouveau projet de loi relatif aux soins de longue durée arrêtez la pendule. Le côté du gouvernement est rappelé à l'ordre. pour débarrer la pendule. Merci, M. le Président. C'est un grand manque de respect que les députés du gouvernement n'écoutent pas ce que nous sommes en train de dire. les aînés sont entassés dans ces résidences à but lucratif. Et ce sont nos proches. Et le gouvernement ne fait rien pour leur donner les soins dont ils ont besoin. Et ça a pris trois années pour appliquer cette moyenne de soins minimales dont ils ont besoin. Comment le gouvernement peut dire à des familles et à des aînés qui doivent attendre trois longues années avant qu'ils ne reçoivent les quatre heures minimales de soins de longue durée par jour ? Réponse. J'apprécie la question surtout parce que cinq fois dans cette Assemblée les néo-démocrates à travers leur chef la chef de l'opposition et aussi par la députée de London Fanchon ont déposé un projet de loi qui s'appelait c'est le moment de se préoccuper. Et c'est quelque chose dont on avait parlé depuis 2008. Et non seulement nous sommes le premier gouvernement à avoir financé ce genre de mesures mais nous sommes le premier gouvernement à l'avoir présenté en tant que projet de loi. L'opposition à travers la chef de l'opposition et la députée de London Fanchon avaient demandé plusieurs fois cela. Alors pourquoi est-ce que le député est contre cette moyenne qu'on a instaurée ? Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. Je suis heureux d'entendre que le ministre a admis que les néo-démocrates se sont battus pour les aînés depuis 2008. Ce projet de loi dont il a parlé est quelque chose que le gouvernement avait ignoré et n'avait aucune attention d'appliquer. Au lieu de défendre les aînés, le premier ministre voulait tout simplement utiliser l'argent des contribuables pour remplir les poches de ses amis des grandes entreprises et des résidences à but lucratif. Et maintenant, il se retrouve à devoir appliquer ce que nous avons défendu pendant des années. Encore et encore, le premier ministre décide d'aider ses amis plutôt que de prendre les meilleures décisions pour nos parents et nos grands-parents. Notre Assemblée devrait dire sans équivoque que les gens sont plus importants que les profits et les aînés méritent une excellente qualité de vie. Alors, pourquoi le premier ministre priorise aider ses amis plutôt d'améliorer la vie des aînés? Réponse. Ministère, c'est son de longue durée. Merci au député pour sa question. Pour rectifier son propos, je tiens à dire qu'en 2008, notre gouvernement avait, notre parti avait appuyé ce genre de mesures. Vous n'avez parlé de cela qu'à travers des projets de loi émanant des députés et des motions. Nous, on a rendu réalité. Nous avons besoin de personnel. Nous devons embaucher des milliers de travailleurs dans ce domaine. C'est pour cela que nous avons embauché jusqu'à 27 000. un nouveau membre du personnel à seulement London North Centre et nous avons ajouté 3,6 millions de dollars cette année dans ce dossier. 22 millions de dollars d'ici la fin de la quatrième année. Nous avons rénové 160 foyers et 160 autres à London et nous répondons aux demandes des résidents. Prochaine question, député d'Ottawa Sud. Merci beaucoup. Ma question est pour le premier ministre. Pendant l'été 2018, le premier ministre a lancé une attaque contre les travailleurs ontariens. Il a retiré les congés maladies payés, il a éliminé le salaire équitable et les protections ainsi que l'augmentation de 15 dollars par heure. Et il a également éliminé le salaire minimum qui a affecté longuement les familles qui s'appuyaient sur cela. Et donc, c'est une élimination d'au moins 6200 dollars pour chaque travailleur. Est-ce que le premier ministre regrette demande cette décision et est-ce qu'il va s'excuser pour avoir retiré cet argent de la poche des familles ? Je demande aux députés de retirer. Je retire. Réponse, ministre du Travail. Merci. Merci beaucoup, monsieur le Président. Tout ce qu'on fait en tant que gouvernement est d'assurer que les travailleurs partout dans la province ont plus d'opportunités qui les mènent à des salaires plus élevés. récemment, nous avons déposé le projet de loi pour aider les travailleurs pour répondre aux problèmes sur les lieux de travail partout dans la province que le gouvernement précédent avait négligé. Et en fait, nous avons présenté les mesures législatives les plus sévères qui vont protéger les travailleurs, surtout ceux qui sont embauchés par les agences temporaires. Nous allons assurer que les établissements et les toilettes. Les travailleurs qui exercent dans les toilettes ou dans les métiers minimes sont reconnus et reçoivent des salaires élevés. Et j'en aurai plus à dire dans ma réponse complémentaire. Question complémentaire. Avec tout le respect que je vous dois, le Premier ministre, quand il a été élu, a tout simplement éliminé toutes les mesures législatives qui protégeaient ces travailleurs. Alors, on ne peut pas le défendre. Que ce soit les personnes qui nous facilitent la vie à chaque jour et qui font des petits métiers souffrent de ces mesures. Et ça leur coûte jusqu'à plus de 200 000 dollars. plus de 6 200 dollars jusqu'à présent. Et ces familles n'ont pas toujours de revenus. Cela veut dire qu'ils ont moins d'argent pour couvrir leur loyer, pour acheter des habits pour leurs enfants et pour couvrir la scolarité de leurs enfants. Alors, est-ce que le Premier ministre va s'excuser pour avoir réduit et éliminé ces opportunités à ces familles en leur retirant le droit à des augmentations salariales ? Réponse, ministre du Travail. Encore une fois, tout ce qu'on fait, c'est d'avoir des politiques qui vont augmenter les salaires des gens et avoir plus de protection sur les lieux de travail, répandre des opportunités à des travailleurs partout dans la province. Parlons du gouvernement précédent. et de leur record. Quand il s'agit des métiers spécialisés, ils ont créé un système plein de fardeurs administratifs qui ont mené à une réduction de 40 % quand il s'agit des inscriptions dans le système d'apprentis. Ce sont des emplois bien rémunérés qui sont en hausse en ce moment. Au cours de la décennie à venir, nous aurons une pénurie de 100 000 travailleurs dans le secteur de la construction. Ce sont des emplois qui payent jusqu'à des salaires à six chiffres et donc on doit être du côté des travailleurs et appuyer ce projet de loi. Prochaine question. Député de la Topical Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Partout en Ontario, de plus en plus de jeunes personnes ont retroussé leurs manches pour se faire vacciner contre la COVID-19. C'est pour cela que l'Ontario est un chef de file et a le taux de vaccination pour les jeunes le plus élevé dans le pays. Nous remercions les jeunes pour cela. Cela montre que nos mesures de vaccination sont efficaces. notre gouvernement a récemment annoncé une mise à jour au sujet des tests à PCR dans nos écoles. Est-ce que le ministre peut partager avec nous comment ce genre de tests vont être répandus dans toutes les écoles en Ontario? Réponse. Ministre de l'Éducation, merci. Merci pour cette question. Comme la députée le sait, nous avons travaillé avec les hôpitaux partout dans la province pour assurer que nous avons jusqu'à 900 écoles qui ont les tests PCR à domicile. Nous avons décidé de respecter la décision du médecin hygiéniste en chef de prolonger l'accès à ces tests pour tous les élèves dans la province, surtout pour les élèves asymptomatiques. Cela va permettre d'améliorer leur accès à ces tests et retirer les barrières en ce qui a trait à l'accès aux tests. Nous sommes la seule province dans la nation à offrir ces tests pour les familles. On veut faciliter la tâche aux parents qui ont fait face à des difficultés pendant la pandémie. Nous voulons que les élèves soient en sécurité et le personnel également. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour cette réponse. Les tests PCR à domicile vont faciliter la tâche aux parents et aux grands-parents des élèves. Le ministre a été clair. Notre engagement pour continuer à maintenir les écoles ouvertes, je dois être en mesure d'entendre le gouvernement quand il pose une question sans chahutage. Mes excuses. Député de Etopie Collection, nous voyons les jeunes élèves qui sont souriants lorsqu'ils vont à l'école parce qu'ils sont contents de revoir leurs amis. Comme le ministre l'a signifié, notre plan de réouverture prudent qui s'appuie sur les experts médicaux fonctionne. Est-ce que le ministre peut partager avec nous quelles mesures additionnelles le gouvernement prend pour assurer que les écoles restent ouvertes et que les parents sont prêts à se préparer pour l'année? Réponse, merci. Au cours de la dernière année, notre gouvernement a investi jusqu'à 600 millions de dollars dans le système de ventilation ainsi que environ 70 000 unités de ventilation qui ont été achetées pour assurer que la circulation d'air est améliorée dans les écoles. Nous avons également les tests PCR à domicile qui ont été fournis et nous avons décidé d'adopter ce système pour assurer que les enfants puissent revenir à l'école et que nous réduisons l'absentéisme scolaire. Nous voulons assurer que malgré la transmission élevée du variant Delta, nos écoles continuent d'être sécuritaires. Nous avons également élevé les exigences de tests auprès du personnel. Avant, c'était deux tests négatifs. Maintenant, ce sera trois. Nous voulons nous assurer que nos écoles restent ouvertes et sont en sécurité. Merci. Prochaine question. Merci. Députée de Stan Cotterens, ma question est pour le Premier ministre. La semaine dernière, mon collègue de Niagara Falls a tenu une conférence de presse auprès de l'Alliance pour les maladies de problèmes de santé au travail. Ils se sont associés pour demander de la compensation et de la justice pour leurs proches qu'ils sont décédés trop tôt pour une raison autre que le fait qu'ils sont allés au travail. Ils ont dit qu'ils n'ont pas le pouvoir d'exercer la justice pour leurs proches. Et donc, ce vendredi, ils ont présenté leur demande au gouvernement pour que l'Assemblée fasse quelque chose. Et donc, nous vous demandons de leur répondre clairement. Est-ce que vous serez prêts à répondre à leurs demandes, oui ou non ? Réponse, ministre du Travail. Merci beaucoup. Et je remercie la députée de l'opposition pour cette question importante. J'aimerais commencer en disant à tous les travailleurs partout dans la province qui ont fait face à des maladies sur leur lieu de travail que nos pensées positives les accompagnent. Nous continuons de renforcer la sécurité et le bien-être sur les lieux du travail dans la province et je pense que nous sommes tous d'accord ici. Chaque travailleur mérite de rentrer chez lui en sécurité après une longue journée de travail. J'ai eu l'occasion ce matin d'appeler docteur Demas qui dirige les travails importants en ce qui a trait aux maladies de santé au travail, maladies professionnelles et je l'ai appelé ce matin pour lui dire que nous allons financer son programme plus de 600 millions de dollars au cours des 6 millions de dollars pour améliorer sur les 5 ans pour améliorer la santé et la sécurité au travail. Complémentaire, député de St. Catharines, merci. Je ne suis pas sûre qu'il a répondu oui. Les groupes qui sont venus nous voir aujourd'hui venaient de partout dans la province, Drayden, Peterborough, Kitchener-Waterloo. Ils demandent la justice ensemble. Ils ne peuvent plus attendre et ils ne veulent plus être ignorés. De plus, nous savons que de nombreux travailleurs ont été exposés à des produits chimiques cancérigènes auxquels ils ont été exposés au travail. Et cela peut également affecter la santé des membres de leur famille. Comme une de mes commettantes de Sarnia Lampton qui depuis 20 ans milite pour le cas de son mari. Alors, au premier ministre, est-ce que vous êtes prêt à dire à ces familles qu'elles recevront les compensations et la justice qu'ils méritent en écoutant leur groupe et présenter des projets de loi maintenant à ce sujet? Réponse. Ministre du Travail. À la députée de l'opposition, la santé et la sécurité de chaque travailleur de la province est notre priorité principale. Les maladies professionnelles sont aussi importantes que les maladies physiques. Chaque travailleur mérite de rentrer chez lui en sécurité après une longue journée de travail. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous voulons continuer de renforcer le système CESFAT. La députée de l'opposition le sait qu'il y a seulement une décennie que cette organisation, cette agence était sur le point d'être en banqueroute. C'est pour cela que nous voulons assurer que nous rebâtissons l'agence et que le système est renforcé, ce qui veut dire que les employeurs seront en mesure d'instaurer des programmes de sécurité et augmenter les salaires et embaucher plus de travailleurs dans la province. On va continuer de défendre les travailleurs à chaque jour. Prochaine question, le député de Charnham de Cannington. C'est encore une question pour le Premier ministre. Quelles seront les mesures qu'on va prendre pour contrôler la transmission de la COVID-19 et quelles seront les mesures pour assurer que les patients soient en sécurité ? Réponse, la ministre de la Santé. Il y a beaucoup de façons de se maintenir en sécurité. La vaccination, c'est la meilleure façon de se protéger soi-même et les familles, les êtres chers. Et c'est ça qu'on demande à tout le monde de faire. La plupart des gens l'ont déjà fait, y compris les travailleurs de la santé. Mais il y a aussi des choses qu'on peut faire additionnellement. Le couvre-visage, la ventilation, entre autres, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire pour assurer la sécurité de tout le monde. Pas une seule mesure, mais beaucoup de mesures pour protéger les patients et les résidents de l'Ontario. question supplémentaire. Je remercie votre réponse, Madame la Ministre. Mais je dois dire quelles seront les mesures que le gouvernement va prendre par rapport à les gens qui ne se font pas vacciner, même s'ils suivent les autres mesures que vous avez mentionnées. C'est clairement inconstitutionnel de demander à quelqu'un de se faire vacciner contre sa volonté. est-ce que les travailleurs de la santé qui ne sont pas vaccinés auront la chance de rester dans leur poste de travail? Comment pourrait quelqu'un justifier de ne pas se présenter au travail si cela est inconstitutionnel et même si c'est inconstitutionnel, cela va affecter la quantité de gens qui travaillent dans le système de santé? Réponse de la ministre de la Santé. La meilleure chose que tout le monde peut faire, c'est de se faire vacciner. Je reviens toujours sur le même point. On doit se faire vacciner. C'est l'Organisation mondiale de la santé, entre autres organisations internationales, qui indiquent que la vaccination, c'est le seul outil le plus effectif pour faire face pour faire face à la COVID. Je insiste à tout le monde de se faire vacciner. La plupart des travailleurs de la santé sont déjà faits vacciner et même, ils doivent se faire, doivent prendre une tasse de dépistage avant d'aller au travail. même s'ils le font, ça ne garantit pas la sécurité. C'est pour ça qu'on demande à tout le monde de se faire vacciner et on est préoccupé, bien sûr, de la perte de travailleurs dans le système de la santé. Dans des autres provinces comme la Colombie-Britannique, on a dû repousser des chirurgies dues à la pénurie d'employés. Prochaine question, la députée de Carlton. La détection d'une sorte de fièvre africaine a mis tout le monde en alerte. Autant que député dans cette législature, on doit se mettre à travailler contre cela. Ça va avoir un effet très significatif dans l'économie de cette province. Qu'est-ce que le ministre de l'Agriculture peut répondre par rapport à les mesures qui vont être prises pour faire face à cela? Le député de la fièvre et le député de la fièvre et le député de la fièvre. Oui, bien sûr, on est conscient des effets de cette fièvre. On a mis en place des mesures de protection tout au long pour faire face à la fièvre africaine dont la députée avait fait mention. Notre gouvernement a déjà fait l'annonce pour des investissements pour faire face à cette maladie. On va mettre en place des plans et on va avoir du financement pour appuyer la biosécurité entre autres domaines. Monsieur le Président, notre gouvernement a agi de façon très active pour faire face à cette maladie. Il y a 5800 personnes qui travaillent dans ce domaine. Question supplémentaire. Je comprends que les annonces de la semaine prochaine ont compris des mesures pour faire face aux spécies qui sont déjà invasives des nôtres. pour faire face à ce qui peut avoir des effets négatifs dans notre système. L'Ontario n'avait pas dû faire face à cela avant. Est-ce que le ministre peut continuer à expliquer pourquoi est-ce que le gouvernement est en train d'agir maintenant et pourquoi est-ce que nous ne sommes pas en danger? Le député de Kitchener-Conestoga. Merci. Je remercie à la députée de Carleton de sa question. Pourquoi est-ce que ces animaux peuvent aussi que 12 autres spécies affecter le système de l'Ontario? Il y a l'association des chasseurs entre autres associations qui sont en train de prendre des mesures. On est en train de dire oui à la protection de l'écosystème de l'Ontario en ajoutant des cochons sauvages. la députée de On est en train encore de faire face à des difficultés dans le domaine de soins oculaires. Un des cométants de ma circonscription me dit que son petit enfant de 9 ans a toujours du mal à lire et n'arrive pas à avoir une examination de ce soin oculaire. Je me demande encore que va faire le gouvernement, le ministre de la Santé. Je comprends bien sûr la préoccupation de beaucoup des parents parmi les enfants et parmi les aînés, on a des problèmes auxquels on ne peut pas faire face. Cependant, ce sont les optométristes qui ont pris la décision de ne pas continuer à faire des négociations. Ce n'est pas le gouvernement. Nous, dès la partie du gouvernement, on continue à faire des efforts pour pouvoir faire des négociations. On veut toujours en parler avec les optométristes. On a déjà déposé un peu de moins de 39 millions de dollars parce que, comme la députée peut bien sûr se rappeler, on a eu une loi qui a déjà expiré et personne n'en s'est occupé de la renouveler. Nous, on veut toujours continuer les conversations avec les optométristes mais on leur prie de revenir à la table des négociations pour pouvoir ainsi faire. Question supplémentaire. Encore une fois à la ministre, un entrecométant de ma circonscription a reçu le diagnostic de glaucoma. S'il n'arrive pas à prendre une étape d'examination, il va devenir complètement aveugle. Le soin oculaire est quelque chose dont il a besoin. C'est inacceptable que les enfants et que les aînés ne le reçoivent pas. Est-ce que le gouvernement va faire des négociations pour rétablir les services ? La ministre de la Santé. Oui, je suis d'accord, c'est quelque chose d'essentiel, on doit le financer, ça c'est sûr, et les optométristes ont l'obligation de continuer à fournir ces services. Ils ne peuvent pas refuser de fournir le service à certaines personnes. ils doivent continuer les négociations, nous on veut le faire additionnellement aux 39 millions au 9, on est en train d'offrir une augmentation de 8% pour qu'ils s'occupent des cas en arrière qui se sont accumulés pendant la pandémie. C'est quelque chose qu'on considère juste et c'est quelque chose qu'on considère aussi juste, ne pas pour les optométristes mais pour les résidents aussi. On a besoin de que les optométristes continuent à faire des négociations avec nous, c'est la seule façon pour avancer. La députée de Down Valley West, pour le Premier ministre, en 1948, le gouvernement de l'Ontario a établi le Conseil d'éducation de l'Ontario. et maintenant, on a vu déjà passer beaucoup de leaders qui étaient des enfants partout dans la province, plus de 100 enfants qui ont été élus dans leurs écoles pour développer leurs talents. En 1969, quelqu'un de Richmond High School a été choisi. Elle n'avait jamais eu des interactions avec des autres personnes avant. Elle ne savait pas qu'elle pouvait être Premier ministre. C'est maintenant qu'on a besoin que les jeunes soient en toute condition d'exploiter leurs capacités. et c'est à ce moment-là que les personnes, les jeunes, doivent expérimenter tout cela. Pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là que le gouvernement décide de retirer les financements, la députée du tourisme, culture et du sport ? Merci, M. le Président. On est en train de travailler ensemble, particulièrement tout au long des derniers 19 mois, pour pouvoir continuer à appuyer ces activités. On est convaincus que c'est vraiment important de continuer l'expérience pour que les jeunes ontariens puissent expérimenter leur capacité autant que leader. Mais je veux être claire. Ce gouvernement a déjà investi partout à la Provence. Et il y a une semaine que je suis allée à Ottawa et on a investi plus de 13 millions de dollars pour ce programme. Aussi, je vais commencer cela dans ma réponse à la question supplémentaire, on a augmenté le financement pour les athlètes partout à l'Ontario. Question supplémentaire, je ne suis pas en train de dire que tout ce que la ministre a fait n'est pas bien. Je parle spécifiquement de quelques programmes. Tout ce qu'on doit faire, c'est de s'ajuster, d'adapter et continuer à appuyer ces programmes. C'est grâce à ces programmes que les gens qui ont passé ont eu les résultats qu'ils ont eus. et c'est par ces programmes que les étudiants peuvent avoir les résultats qu'ils ont eus. C'est leur curiosité, leur réflexion, entre autres, ce qui est en train de se développer. On ne le voit pas comme un endroit réservé pour l'élite ou pour les gens avec de l'argent. on ne le voit pas comme quelque chose à laquelle les enfants qui n'ont pas de l'argent n'auraient pas l'accès si on ne le finance pas. Ce sont les gens qui vont nous guier dans le futur. Est-ce que ce gouvernement va s'engager à continuer ce programme qui a déjà aidé si des gens pendant les dernières 70 années ? Réponse. J'apprécie la chance de pouvoir travailler en solaire et répondre à cette question pendant la période des questions. On a investi sur l'investissement que le ministère de l'Éducation a déjà fait. On a aussi investi dans le secteur du sport et de la récréation 105 millions de dollars. Entre autres, cela nous a permis de répondre à plus de demandes. On est toujours heureux de continuer à travailler avec les organisations partout à l'Ontario. Mais le gouvernement ne devrait pas faire cela tout seul. On a besoin de l'appui de tout le monde, de l'appui des députés opposés. pour pouvoir continuer. Pour le Premier ministre, les peuples autochtones de cette province ont déjà quitté leurs demandes, ne continuent pas à faire leurs demandes. Il y a des traités qui ne respectent pas leurs droits. Monsieur le Président, rien n'a janché parmi la communauté inuit. Dès 1874, on continue à recevoir 4 dollars par personne. Est-ce que ce gouvernement va s'engager à que les ressources soient reçues de façon équitative? Le procureur général, ce sujet est une question qu'on doit continuer à discuter. Je suis très au courant de la situation et je suis intéressé à partager toute l'information dont on a besoin pour continuer à discuter de ce sujet. et on veut bien sûr arriver à une résolution qui soit juste pour tout le monde. Question supplémentaire? Appeler une décision, ce n'est pas faire honneur à un traité. Cette semaine va être la semaine de la reconnaissance. Je veux vous rappeler à tous que la reconnaissance des traités n'est pas quelque chose qu'on devrait appeler dans les tribunaux de justice. Dans ma circonscription, on dit ce processus ce n'est pas quelque chose qu'on préfère. Ce n'est pas comme ça qu'on veut discuter la mise en oeuvre des traités. les traités sont sacrés et on doit les interpréter d'une façon qui soit juste pour toutes les parties. Monsieur le Président, encore une fois, est-ce que ce gouvernement va arrêter de gaspiller du temps et s'engager à suivre les traités? Le procureur général, le député opposé, est bien au courant que beaucoup des disputes peuvent être reçolues sans le besoin d'aller aux tribunaux. Encore une fois, je ne peux pas faire des commentaires par rapport au contenu, mais je peux vous dire que nous, on est prêts à continuer les négociations. Le député de Chad et de Camington. Merci, Monsieur le Président. Pour la ministre de la Santé, ce ne sera pas profitable, ne croyez-vous pas, pour les travailleurs de la santé d'avoir la possibilité de présenter des points de vue différents par rapport au traitement et les soins fournis aux patients. Ces professionnels de la santé peut-être auront-ils des opinions qui seront profitables pour fournir des soins à leurs patients. Je crois que vous serez d'accord, Madame la ministre, A, avec le fait qu'avoir plus de renseignements pourrait permettre de prendre des décisions de façon informée. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous permettrez à ces docteurs de former part de la table ronde et de prendre des décisions avec les docteurs de deux côtés qui pensent de deux façons différentes ? Réponse, la ministre de la Santé. et notre chef, le médecin hygiéniste en chef, le docteur Kieran Moore, travaille avec une variété d'autres docteurs. On n'a pas tous les mêmes opinions et on discute. C'est ça la variété qu'on peut fournir. On discute, mais si votre question est est-ce qu'on veut travailler avec des gens qui sont pour et des gens qui sont contre la vaccination, ma réponse est non. C'est carrément non. On n'est pas d'accord avec la manque de vaccination. Question supplémentaire. Ma question demeure la même. Il y a une quantité d'effets adverses, de complications qu'on ne discute pas, qu'on n'informe pas. Les docteurs n'expliquent pas les complications qui peuvent devenir après avoir reçu le vaccin. On ne fait pas des analyses. La myocardite est un des effets les plus compliqués et on ne parle pas de cela. Il y a un médecin qui a dit que le ministre ne pas traiter cette maladie peut mener à le transplant du cœur. Donc, encore une fois, j'insiste. Est-ce qu'on peut inclure des médecins qui ne sont pas pour la vaccination dans la table ronde ? Réponse. Ce que je peux dire est le suivant. Quand on voit des effets adverses qui ont été conséquents du vaccin, cela est étudié de façon excessive et en détail pour voir quelles ont été les causes. On propose un traitement spécial pour ces cas, mais il y a une différence. On ne va pas indiquer qu'on ne prenne pas le vaccin. On étudie cela très sérieusement et on évalue la situation de tous les effets adverses qu'on connaît. C'est quelque chose que le Dr Moore prend très au sérieux aussi que notre gouvernement. On continue les évidences scientifiques et on va continuer à se faire pour assurer la sécurité de tous les ontariens. La députée de Toronto, Saint-Paul. C'est une question pour la ministre de Tourisme, Sport et Culture. La semaine dernière, on a vu que les travailleurs du secteur du tourisme ont demandé de l'appui dû à que leur industrie a été très affectée par la pandémie. Un de mes cométants m'a informé qu'ils n'ont rien reçu, pas de financement, pas d'aide de ce gouvernement. Ils ont fait leurs demandes, ils ont tout bien expliqué, ils ont fourni tous les documents dont ils avaient besoin et cependant, ils n'ont rien reçu. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que ce gouvernement va régler cette situation et fournir l'appui dont on a besoin? la députée de la ministre du tourisme? Je veux remercier la question. Pendant cette pandémie, le secteur du tourisme a été un des secteurs les plus impactés. Ça va prendre du temps de revenir à des niveaux antérieurs à la pandémie. on va voir des différentes vagues qui vont continuer à impacter les différents domaines de l'économie. Nous, bien sûr, en tant que gouvernement, nous sommes engagés à appuyer tous les secteurs, tous les domaines et à faire les investissements dont on a besoin pour se réussir. comme je vous dis, on a fait de nombreux investissements pour faire cela et c'est clair qu'on appuie ce secteur. Toutes les entreprises qui sont admissibles ont reçu. On est fiers d'avoir donné notre appui avant, on est fiers de le faire maintenant et on est fiers de continuer à le faire. On veut que les gens puissent savoir qu'on va revenir. Question supplémentaire. La ministre ne voit pas le point que je veux faire. Est-ce que les agences de tourisme même si elles sont enregistrées autant qu'admissibles pour recevoir ce financement quand elles décident de le faire? Elles doivent présenter quelque chose dont elles n'ont pas besoin. Ces entreprises ont contacté le ministère mais ne peuvent jamais recevoir une réponse. Elles ont aussi contacté le premier ministre. Personne n'a reçu réponse de ce gouvernement. comment est-ce qu'on va aider les agences de tourisme indépendantes si ce gouvernement ne leur donne aucun financement ou aide? Réponse. encore une fois je veux être claire le financement pour la reprise économique à l'Ontario est en train de travailler à mise en place plusieurs mesures pour que ce domaine puisse voir une reprise économique soit ma priorité n'est pas que les gens aillent en voyage ailleurs mais au Canada à l'Ontario c'est pour ça qu'on a investi pas 100 millions de dollars dans ce secteur mais encore une autre centaine de millions de dollars pour les sites historiques entre autres mesures de financement pour que les gens continuent à voyager de temps de l'Ontario c'est ça ma priorité période de questions